10-0101, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce sont 5-10-0101 à notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Qui est jeune heure ? Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Je ne sais pas si c'est eux qui les ont organisés tous les jours. À chaque fois que les enfants vont composer, vous allez avoir 150-150 francs qui vont composer. Nous ne comprenons pas. Imaginez-vous, si vous avez 4 à 5 enfants qui vont composer le même jour, ça va combien de mots-temps ? On ne comprenne pas que la cour primaire, là. Chaque fois que les enfants vont composer, ils vont dire qu'ils nous ont dit d'amener 5-15 francs pour l'ailleur de composition. On ne comprenne pas. Si l'État ne les paye pas, les salaires, on ne comprenne pas. C'est tout mon provocateur, monsieur le journaliste. Essayez de régaler ça avec vous. Merci pour vous. Merci d'être passé. C'est 6510-0101. Appelez-nous pour passer en direct. Le numéro a composé. Notre intervenant qui va s'installer, l'auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. A qui est jeune heure ? Oui, monsieur le journaliste. A qui est jeune heure ? Oui, bonjour. Monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste. 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 Marie- J d' Zealand. non ? Pierre-Enterles. Peut-être pasệ나�ats suv x. Monsieur le journaliste. Je veux toujours vous ouєtre. Oui. diferencia ? Je veux même dire que le journaliste qui est jeune ? Vraiment du mal à vous suivre. Désolé. Merci. Vous avez montré de l'envie, mais la ligne n'est pas favorable. Très bonne journée à vous. Ce sont 5 et 10 0 1 0 1. Notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Votre nom. Nous vous écoutons. Vous avez compris. Merci d'être passé. Ce sont 5 et 10 0 1 0 1. Vous pouvez nous appeler pour partager avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant en ligne, bonjour. Oui. Le retour très rapide de l'IQA, c'est vrai depuis le cas de l'IQA. Voilà. Votre dernier coup de fil aujourd'hui. Nous vous écoutons. Je suis dans la communauté. La voie du compte de l'Ontario, nous l'avons fait depuis 2000. Nous l'avons fait déjà sa raison. La voie du compte de l'Ontario n'a pas passé par là. Jusqu'à quand cette concrétisation ? Jusqu'à très rapidement. C'est contre l'asphaltage. On a applaudi quand. Ils nous ont fait cette voie. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. Aucune voie. Aucune machine n'est encore déposée. Il faut pouvoir commencer. C'est contre l'asphaltage. Jusqu'à très rapidement. La réfection des hôpitaux. Vous avez cité. Vous avez entendu dans le conseil des ministres. On a applaudi. Le CHT est l'hôpital des zones. Et on a des états dégradés. Et c'est le plan du CHT qui a construit des comptes d'aide depuis des années. Nous on a né, on a vu. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont des comptes d'aide qui sont là. Or, le CHT est le droit. Donc, dans un grand domaine qui peut apporter des bâtiments que l'État plus français. Merci beaucoup. Bon, je veux dire. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 0 0 1. C'est bien le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce sont 5 10 0 0 1. Notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Qui est-je l'honneur ? La marque à ce que c'est qu'elle a parlé, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, chaque jour, on entend des milliards votés devant les députés par des ministres. Vraiment, de ces milliards-là, 45 milliards, 500 milliards, 200 milliards, ça ne parle pas du tout le quotidien de la population. Vous voyez, maintenant, à chaque moment que le journaliste se prononce, vous voyez, le gouvernement social, donc, le président avait parlé en son temps. Ça n'a pas du tout le temps. Vous rentrez, même les marchés aujourd'hui, tout est à la rousse. Il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de subvention. Sistément, ça ne va pas. À chaque moment, on crie, on crie, on crie, on crie. On ne trouve pas de cause. C'est un oublié à voter là. C'est un oublié à voter, c'est un oublié à voter la population à la base. Rentrez dans les contrées, voir comment la population... Écoutez, il ne faut pas dire que ces oubliés à voter sont inutiles. Renseignez-vous, comprenez ce que c'est qu'un budget. Et sans cela, on ne peut pas travailler. C'est vrai, j'ai l'impression de vouloir comprendre ce que vous vouliez dire, mais vous êtes vraiment maladroit dans la façon de le dire. Très bonne journée à vous. Ce sont 5 et 10 0101. Un autre intervenant qui va s'installer. Éditeur, on dit bonjour. Votre nom ? Merci de vous présenter. Si vous ne nous entendez pas, ce n'est pas possible de vous prendre. Merci de nous revenir. Ce sont 5 et 10 0101. Appelez-nous. C'est le numéro à composer. Vous nous appelez, vous présentez. Eh bien, avant de continuer. Ce sont 5 et 10 0101. Appelez-nous. Un autre intervenant qui va s'installer d'un point de vue intervenant. N'y, bonjour. Votre nom ? Je m'appelle Alex Boutiné Kikourou. En la colonie de Nidalee. Nous vous écoutons. Moi, je voudrais demander à notre président, vraiment, ça ne va pas du tout. C'est une minute, c'est une minute, c'est une minute. 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 Il va transporter là, d'abord, à Cotonou. Et encore, il va transporter là. Il va mener ça encore en Atengo avant de s'arrêter au Togo. Et ils ne font pas encore les gaz, c'est qu'ils sont en maladie l'autique. Donc, en fait, moi, selon moi, c'est écrit, c'est qu'il faut. C'est là, en l'air. C'est qu'ils sont en Atengo, donc, ils auront le pouls. C'est qu'ils sont en maladie, ils auront le pouls, donc. Et une section verne, ils auront le pouls, là. Ils auront eu les frais de dégâts d'animaux, là. Ça serait très bon. Et merci d'être passé l'agréable journée à vous. Ce sont 5, 10, 0, 0, point de vue. C'est parti depuis un bout de temps déjà. Appelez-nous pour partager avec vous l'actualité de votre choix. Ce sont 5, 10, 0, 0, un autre intervenant. Auditeur Annie, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Le réseau très rapide, le Sénat Raffio. Nous vous écoutons. La préoccupation, ça va au niveau des feux fonctionnaires dans la commune de Paracour. Comment pouvons-nous comprendre que nous avons des feux qui sont là, qui ne font que climenter au même moment, nous pensons que ce feux fonctionne ? Oh, ce feux ne fonctionne pas. Alors, où c'est lui technique ? C'est dépêché de dégâter toute cette situation-là, un peu partout. Pour finir, les voies impradicales dans la commune de Paracour. Les voies, il y a assez de nids de poules. Ce qu'il faut faire, il faut que le gouvernement s'épanche cette situation-là et nous aider à la dégâter. Je vous souhaite, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. Merci d'être revenu. Ce sont 5 10 0 1 0. Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce sont 5 10 0 1 0 1. Un autre intervenant qui va s'installer. Éditeur en livre. Ce sont 5 10 0 1 0. Est-ce que vous m'entendez ? Merci de nous répondre. Ce sont 5 10 0 1 0. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous toute l'actualité de votre choix. parce qu'il ne va pas autour de vous opiner sur l'actualité, mais tout en tenant compte de nos principes, pas de calomnie, à de différemation et d'affirmation gratuite. Un autre intervenant qui va donc s'installer dans un point de vue. Ce sont 5 10 0 1 0 1. C'est le numéro à composer. N'hésitez surtout pas pour, bien sûr, nous faire part de vos différentes préoccupations. Eh bien, il faut le dire avec la une des journaux ce matin. Ce titre de fraternité qui, bien sûr, s'intéresse au ministère du cadre de vie, des transports devant la commission budgétaire. 410 milliards défendus par Didier José Tonato. Je souris par rapport à cet auditeur qui ne comprend pas pourquoi on vote le milliard et que la difficulté persiste. Allez, 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 allez. Un autre intervenant. Auditeur, on lit bonjour. Votre nom. D'accord, nous vous écoutons. Je vais vous demander question. Je ne sais pas si le directeur de la radio peut m'accorder l'émission de 9h que Jacques De Gaulle fait souvent. Je vais demander au directeur si il peut nous accorder pour que l'émission même peut commencer à 9h. Je vais vous faire bien confiance au Christophe De Gaulle dit. L'émission, des fois, ça commence à 9h20 ou à 9h17 à 9h20. S'il peut faire, elle ne sait même si c'est la revue de presse ou une autre heure. Et l'émission peut commencer à 9h00. Je vais vous faire bien confiance au Christophe De Gaulle dit que c'est la revue de presse ou une autre heure. Des fois, l'émission ne leur permet pas de nous prendre comme il le faut. S'il peut y avoir, l'émission d'hier, il y a beaucoup qui a cessé la ligne. Et en quelques secondes, 2 à 3 personnes, ils ont supprimé la ligne. Donc il y a encore des gens qui voulaient encore poser la question à vos invités. Donc si l'émission peut me permettre d'augmenter un peu d'une heure, il faut que l'émission là, nous puissions appeler, nous puissions appeler la société C'est une bonne chose. C'est ce que je veux demander à vous et aux diétés aussi. Parce que 3 à 4 personnes, si on peut l'aller là, c'est pas bon. Si on peut le laisser à juste à 10, à 8 à 10 personnes, c'est bon. C'est ce que je veux vous demander. D'accord. C'est attendu. Merci à vous, Mesmet Tosso, pour votre observation. C'est noté. Très bonne journée à vous. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos émissions. 65 10 000. Notre auditeur qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, François Ntf. Votre nom. J'ai un monsieur à mon légiste qui en dirait ça. Nous écoutons. Bon, moi, ma préoccupation ce matin, ça concerne les radios privées de la place. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous voyez, les autres gouvernements précédents, ils donnent aux radios privées pour les aider chaque année. Notre gouvernement, le gouvernement de notre papa, Patrick Salon, depuis quand il est arrivé là, depuis 7 ans, il a supprimé ça. 7 hommes qui donnent aux radios privées pour les aider chaque année. Il a supprimé ça. Et je vous le dis, pendant 7 ans. Le ministre de 3 millions qui est que les autres donnaient à chaque radio privée là. 7 ans pour voir, 7 mois, 7 mois, 7 mois 3. Ça fait 21, hein. Vous voyez-tu que c'est comme ça qu'il faut calculer ça ? Bon. Allez-y. Hein ? Non, allez-y. Je n'ai pas fini de parler. Vous parlez seulement. Hein ? Parlez. Eh, mais non, voilà. Les radios, il y a une radio maintenant qui est ici, maintenant, qui nous aide beaucoup. Radio, il va l'effet. J'ai demandé là-bas, j'ai appelé ceux qui travaillent là, ils ont la radio à part. Alors que ces radios-là, c'est la radio, c'est la radio, c'est la radio qu'ils ont créée. C'est une radio commerciale, mais ils ne font pas le commerce. Et ils ne font pas aider ce gouvernement, notre pays, à communiquer. Et maintenant, je plaide pour les dirigeants, le maire, le préfet, tous ceux qui peuvent contacter le président de la République, ils n'ont qu'à faire un effort pour que l'État dévoile bien au secours de ces radios privées-là. Parce qu'ils nous aident beaucoup. Bon, je vous remercie. – Merci à vous pour votre appel, 6510-0101, appelez-nous, c'est le numéro à composer pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Eh bien, vos préoccupations nous intéressent, appelez-nous, partagez-les avec nous. D'autres intervenants, bonjour. – Bonjour, René Souglo. – Merci à ton soutien de retour. – Nous vous écoutons. – J'aimerais demander quelque chose à mon frère Auguste Nogodina, l'invité de 9 heures. Je n'ai pas pu y passer, là. J'ai l'impression d'y passer. J'ai dit, je n'ai pas trouvé la ligne. Je ne sais pas si là, l'écoute. Il y a des boissons que nous voyons aujourd'hui dans les sachets. Et c'est ça, nos frères aiment beaucoup René Sougo. Je connais bien de ce que je suis en train de le dire. Au moins, je ne suis pas un docteur. Je ne suis pas seulement un docteur à son côté. Il va nous chercher si ces boissons ne font pas de mal à nos frères. Je connais bien un ami qui a l'habitude de prendre une boisson. Je ne peux pas appeler son nom. Actuellement, il n'est plus avec nous. Attends, il a commencé quand c'est des seins. C'est un maçon, hein. Il n'a plus l'intérêt de le soigner. Il est bien mort. Je demande à mon frère Augustin de passer par la rivette. Voir ces boissons, si ça ne fait pas du mal à la population. C'est-à-dire que les jeunes, elles m'ont dit, si vous rentrez dans la ville, beaucoup de nationaux se disent, allez les voir. Un jeune que vous voyez très bon, deux jours, il ne commence pas à vous la vivre, ça pour ça. Donc ils n'ont qu'à aller chez quelqu'un de médecin pour nous contrôler. Ces boissons, c'est bon. Ils n'ont pas bon, ils nous gardent tout pour supprimer. Ce que nous voyons là, vraiment, je ne suis pas un docteur. C'est eux qui ont fait ça. Je vais vous donner la santé. Vous laissez-le à votre ligne. Allez, merci. Très bonne journée à vous. Ce sont 5 et 10 et 1 et 0, un plaidou. C'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce sont 5 et 10 et 0 et 0, un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur René. A combien de petits bonheurs ? D'accord, nous vous écoutons. C'est à cause de mon doyen, merci même, que je suis venu. Parce que les boissons dont on parle là, ça tue la jeunesse bilingueuse. Dutôt à Paracou ici. Il n'y a pas cette vente dans laquelle vous allez rentrer et ne pas trouver les sachets dont on parle là. Ces boissons-là. Qui se vend et à bas prix, je ne sais pas, ça tue nos jeunesses. Ça tue la jeunesse au Paracouas. Parce qu'on ne comprend pas, il n'y a pas de l'agent. Il y a des amis qui ont commencé à s'adonner à ces gens du boisson-là. Vraiment, on ne s'entend plus. Vraiment, leur vie là, je vois que c'est un peu bizarre. Parce que chaque fois, c'est ça qui est dans sa poche. Si tu vas le voir, il va garder fortement. Et la jeunesse, je ne serai debout comme ça. Il n'a plus la porte même pour se lever, même un chiffon de pâté. Ce n'est pas bon. Pour finir, je voulais inviter le directeur de la SONEP de nous écouter pour venir au moins corriger le tion qui est cassé derrière l'école de Suisse. Sinon, les enfants ne vont pas s'amuser dans l'eau et ce n'est pas trop bon. Le truc, c'est sur la voie. Et les enfants s'entourent au niveau de ce tion-là. Même si les enniens sont en train de passer, les motos et autres, les enfants n'arrivent pas à bouger parce qu'ils sont en train de s'amuser dans l'eau. Donc, Inokka essaye d'envoyer ces éléments pour venir nous corriger ce tion-là. Ça fait à demain, carrément, M. René. Merci d'être passé agréable journée à vous. 65 10 0 1 0 1 pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0 1 0. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, M. René. Votre nom. Appelez-moi. Il est à Gokorahuan, directeur de l'hôpital d'Ignore ce matin. Nous vous écoutons. D'accord. Mon cri de Coutuès va directement au TG du Soleil. Il a l'écoute. Plusieurs fois, il est tenu sur vos dons. Il est dans des numéros dont nous appellons pour le tétanage. Plusieurs fois, on appelle plus de trois jours. Personne, je viens, je viens, je ne les vois pas. Et ce que je dis, le volume d'eau qui coule pendant trois jours dans l'avant de l'école et de l'église catholique, L'exemple François, déjà de l'Okegama, où pénible qui était sur le goudou, directement à 500 mètres, il y a un tiot qui est cassé. Il est mis jusqu'à deux heures. J'ai cessé un bruit de 10, deux fois pour pouvoir moucher ce trou-là. Et plusieurs fois, même nos délégués, nos délégués de Ouro-Tokoro, s'est déplacé jusqu'à présent. Rien n'est pas marché. Mais ça me touche, ça me tige parfois. Pourquoi ils nous donnent les numéros ? On les appelle tout. On les appelle tout. S'il y a les comptes. S'il n'a qu'à les comptes sinon, je ne prends mon tour pour aller le ramener même lui. Sinon, trop c'est trop. Tout le volume qui passe de nous là, c'est nous qui vont payer ça. Après, je vais finir pour dire, il y a un poteau d'homme. À l'entrée de l'avant là, je s'appelle le goudou. Merci d'être passé. Ce sont 510-001. Appelez-nous pour partager avec nous vos différentes préoccupations. Ce sont 510-001, notre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, la fraternité. Votre nom. D'accord, nous vous écoutons. Voilà, vous voyez, on est fabriqués. Quand on parle, les gens ne nous écoutent pas. Vous voyez, Jeter, il nous a donné les numéros vraiment tel que l'autre vient de dire. Moi, j'ai appelé les numéros là, plusieurs fois. On nous dit on vient. On ne voit personne. On a indiqué l'endroit. On se demande c'est où. On va indiquer l'endroit. Et on dit qu'on vient, on ne te voit pas. Et on dit qu'il y a un autre voyage et il s'est cassé là. Ça, 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 ça fait plus de deux semaines là. Mais jusqu'aujourd'hui, personne. Et les gens, les gens vont aller, c'est là qu'ils vont s'amuser d'abord. Ils qui, c'est là qu'ils vont s'amuser d'abord. Et là, c'est bon. Mais on nous a donné le lieu d'appeler. On croit qu'on appelle là. On peut venir en durée, on peut venir en même temps. Ce n'est pas le cas. Vraiment, ils n'ont qu'à essayer de voir que nous aussi, on a besoin de lui. Pour finir, je demande le maire du Paracour. Ils n'ont qu'à tout faire. Ils n'ont qu'à tout faire. Même si c'est un, ils vont arranger par an. Ils n'ont qu'à essayer de chercher, de faire. Sinon, vraiment, notre calme est trop. On est fatigués. Parce que tu vas cuiter, tu vas cuiter, tu vas cuiter au travail, tu vas cuiter au travail, parce que tu vas cuiter un grand souci pour toi. Pour les vôtres du gradué, on ne parle pas de volontaire. Rien. On attend, elle, de près, du président. Il n'a qu'à essayer de nous satisfaire de notre côté. Ce n'est pas bon. Le bonjour à vous. Agréable journée. Merci d'être passé. 65 10 0 0 1. C'est le numéro à composé. 65 10 0 0 1. Auditeur en ligne, bonjour. Je suis un qui revient. Nous vous écoutons. Bon, moi, ce que je voulais ajouter ce matin, c'est concernant les conseillers des quartiers. Notre gouverneur, les conseillers, sont élus au même titre que les délégués. Et c'est les conseillers qui choisissent quelqu'un parmi eux, qui restent à l'éthique, qu'on appelle délégués. Maintenant, notre gouvernement, je ne sais pas où c'est une erreur. Il donne un peu d'argent pour encourager les délégués, mais ils ne donnent rien aux conseillers de quartier. Alors, ceux qui vont travailler plus, c'est les conseillers. C'est comme le président et ses ministres. Comme je le vois, on a vu le président dans les champs, dans ce pays. Mais c'est le ministre qui dit que l'agriculture, c'est lui qu'on le voit, en haut, en bas, dans la bouche, dans le champ, et il vient rendre compte au président. C'est comme ça que les conseillers ont dit je vais travailler, aller dans les fonds, dans les quartiers, décoller, et ceux qui ne vont pas, ils vont aller rendre compte aux délégués. Et maintenant, les délégués, ils vont s'attendre pour dire, et faire ça. Maintenant, ceux-là, on ne les donne rien. Si le cas, il ne va pas donner quelque chose, au conseil, vaut mieux, ils ne devraient pas donner service aux délégués. En ce temps, il n'y aura pas de discours entre eux. Donc, je prie que le maire, le président, ils n'ont qu'à voir le président pour qu'il fasse un jour aux côtés des conseillers, pour que le travail puisse bien marcher dans les quartiers. Je vous remercie. Bonne journée à la fraternité. Longue vie. Merci pour vos prières. Très bonne journée à vous. Voilà, il a défendu le cas des radios et le cas des conseillers ce matin. Voilà. Merci. C'était Therbeudan. On va poursuivre avec quelqu'un d'autre. Auditeur, on lit bonjour. Bonjour. Monsieur le journaliste. C'est ma chère de Lucien qui revient. D'accord. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, depuis que la mairie a accueilli un jour à la mairie de Paraco, vraiment, jusqu'à présent, on ne sait pas combien il est rentré. Ils ont dit qu'ils ont loué ces gens-là. Combien il est rentré. Ils n'ont pas fait le point jusqu'à présent. Normalement, il y a nécessité que la cliente descende à la mairie là pour nous éclaircir. Justement, jusqu'à présent, monsieur le journaliste, on ne sait pas. Alors que les vents sont gratis dans la ville de Paraco, on ne voit pas ces marchés. En ce temps, il y a deux engins seulement que tout le monde a amené. Mais ces engins n'ont pas pris tout le quartier de la ville de Paraco. Et aujourd'hui, on a un autre engin et ces engins-là ont été rouillés. On ne voit rien. Et c'est normal, monsieur le journaliste. Comment c'est pas bien, monsieur le journaliste. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions pour votre retour. Ce sont 5 10 0101. Appelez-nous. C'est le numéro à composer de notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui est l'honneur ? Oui, on a du mal à vous suivre. Je ne sais pas si vous pouvez mieux vous positionner. Je vous remercie. 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 Et sur les antennes, les choses, c'est le contraire. Nous voyons. Et vers la maison de Régal, vous allez voir, un tirot là, c'est cassé là. Ça fait plus de 8 mois. Des gens grognaient, grognaient, grognaient. Même une mère qui était passée par là. J'étais passée par là. J'ai dit la même chose. L'eau coule. Et j'ai tout ça là que les factures, les factures sont sur nos factures et à l'effet du droit. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi. Il vient dire les choses à la radio. Et puis, c'est le contraire. Nous voyons sur le terrain. Il dit, atterriquement, nous sommes là pour verre. Mais on, il donne le numéro. On appelle, on appelle, on appelle, on appelle. On vient, on vient. C'est où, et vous allez indiquer l'endroit. On ne revient pas. Vraiment, ce n'est pas bien. Merci beaucoup à tous. Attendez, merci d'être passés. Ce sont 5 10 0 1 0 1. C'est le numéro à composer. Notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Rebonjour, la vraie vérité. Votre nom. A pour lui, c'est le retour. Allez-y. Cette fois-ci, il y a les gens dans la commune de Chaouro. Président, la voie, Ouarimaro, Ouverou, là. À l'heure actuelle, c'est même difficile encore à passer cette voie. Donc, je voulais demander les autorités à qui concerne le maire de Chaouro ou le maire de Bacula. Même si le gouvernement n'est pas encore prêt pour faire quelque chose de la voie, là. Si on peut essayer pour nous rembler quand même peu. Sinon, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas, hein. Quand on dit en principe cette voie, et tu vas et tu reviens, là. Tu vas savoir que tu n'es pas d'accord que je vais pas y revenir. Et si tu t'amènes à la maison, c'est ça. Maintenant que tu vas rembler, tu vas rembler. Sinon, ça ne va pas. C'est tellement d'attitude. Si on peut essayer de rembler ça comme la pluie, ça a arrêté. Sinon, si la pluie commence encore, je ne pense pas que la voie la peut passer encore. Donc, je demande les deux maires de lui s'y tenir. Bonne journée à vous. Agréable journée à vous. Ce sont 510-010. Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre auditeur qui va s'installer. Auditeur, on y, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Nous vous écoutons. Et je dis toujours que celui qui cherche ne se fatigue jamais. Monsieur le journaliste, je veux parler de l'insécurité qui tourne sur nos voies secondaires. Monsieur le journaliste, ce que moi, je demande à la police républicaine de sécuriser ou moins la population et le pire, nos parents, nos parents qui quittent le Nigeria. pour leur coin. Vraiment, l'accès de vitesse qu'ils n'ont qu'à essayer de faire tout doucement. Et ce que moi, j'aimerais, la police républicaine n'a qu'à avoir les yeux sur eux. Vraiment, on a perdu deux frères hier, plus un de nos convoyers qui quittent le Nigeria. Vraiment, c'est triste. C'est très, très triste. Et c'est accès de vitesse. vous voyez, donc, vraiment, ça ne va pas. On dirait qu'on n'a pas les autorités sur le territoire. On a qu'à les convoyer, surtout quand ils viennent très nombreux là. On a qu'à les convoyer et faire des communications de pouce en pouce pour les dire de faire tout doucement. Sinon, vraiment, ça ne va pas. Depuis hier, nous, ça ne va pas. Bonne journée à vous, monsieur le journaliste. Bonne journée à vous, vous étiez le tout dernier. Merci pour vos nombreux coups de fil. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Paracou. C'est son anniversaire et tu veux marquer celui-là d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux le prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réagir, réussir, décès et tu veux le prouver ta sympathie. Fraternité, je veux t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour madame. C'est simple. Passez au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. Apportez désormais votre contribution à nos plateaux débat sur des sujets d'actualité en participant à la rubrique Question du jour. Question du jour, c'est un plateau d'écryptage du lundi au jeudi à 8h sur le grand débat de l'information. Laissez un commentaire votre avis sur notre page Facebook Fraternité ou sur WhatsApp au 98 28 38 28 Fraternité Fraternité on parle on parle de cette décision de l'exploitation d'une salle de fête au Bénin par le gouvernement et bien les promoteurs de salle de fête déjà en activité disposent de 12 mois 12 bons mois donc pour se conformer aux exigences contenues dont le décrit est pris par le chef de l'État au coup de ce conseil des ministres et bien les autorités disent décider d'en cadrer La création de salle de fête suite au constat selon lequel certains lieux de réjouissance généralement construits en matériaux définitifs ou érigés en bâches ne respectent dans la plupart des cas ni les normes en matière de construction ni la réglementation sur le brut Sur le brut donc à vous monsieur Je crois que le délai est quand même relativement long 12 mois ça devrait être suffisant pour permettre aux promoteurs de ces salles de fête de se conformer à ces nouvelles exigences du gouvernement c'est vrai quand vous regardez ce qui se passe il y a vraiment des choses qui ne sont pas à encourager vous avez parlé des véhicules qui ne gagne pas de commande des motos parfois avec des cas de vol l'hygiène lorsqu'on finit les festivités l'hygiène dans ces salles autour de ces salles de fête vous vous rendez compte que ça cause problème donc quelque part le gouvernement a quand même raison de taper du poing sur la table et surtout de donner ce moratoire à l'arrivée de 12 mois pour promoter afin qu'il puisse se conformer aux exigences de la loi vous sentez aussi que le gouvernement a envie de faire bien les choses on a envie de voir les choses de faire les choses de façon esthétique ce qui est beau parce que quand c'est beau c'est où vous arrivez là-bas c'est bon à regarder donc c'est de ça qu'il s'agit maintenant moi j'ai souvent un problème en ce qui concerne ces décisions-là qui sont souvent prises par le gouvernement on parle de la lutte contre la pollution sonore vous savez moi nous savons ce que c'est devenu dans la ville de Paracou c'est toujours un véritable souci malgré la mesure gouvernementale malgré l'interdiction de produits du cru dans la journée ce qui se passe dans nos quartiers ne respecte pas véritablement ces circonstances du gouvernement moi je me demande quel est le cadre qui est mis en place pour que cette décision-là d'ici un an dans 12 mois donc qu'on puisse réellement respecter les prescriptions du gouvernement sur le terrain c'est là le véritable défi parfois il y a des tests qui sont votés des mesures qui sont prises dans notre pays mais quant à l'application qui est le sur le terrain ça pose problème moi j'aurais proposé qu'on puisse réellement discuter avec ceux qui travaillent dans ce secteur-là qu'on puisse les réunir qui est véritablement le travail de sensibilisation ou pourquoi pas aussi passer par les médias pour sensibiliser davantage cette population-là et au moment opportun on pourra véritablement taper du point sur la table sanctionner ceux-là qui ne vont pas se conformer à la réglementation mais dans le cas d'espèce je crains que que ce soit une décision de plus qui ne soit pas véritablement respectée sur le terrain voilà une décision de plus oui une décision de plus je crois que elle a bienvenu je crois aujourd'hui ces salles de fête là sont quand même des complexes hôteliers d'une façon ou d'une autre vous l'avez déjà rappelé tout à l'heure quand ils finissent quand les gens finissent de festoyer ce sont les populations environnantes qui ramassent des poux cassées c'est des déchets quand vous êtes à côté de ces complexes là aujourd'hui même ça vient remettre en cause quelque part même des conditions de création de ces de ces salles de fête est-ce qu'on respecte réellement l'agglomération vous savez aujourd'hui la réglementation en ce qui concerne le bruit à une certaine heure vous ne devez pas faire du bruit mais pour celui qui veut fêter est-ce qu'il a une heure précise pour dire bon à cette heure les gens se reposent dans leur maison il ne faut pas que je fasse du bruit ainsi de suite et tout cela on doit ériger le bâtiment de telle sorte que le bruit ne puisse se déranger dans une salle une salle normalement mais aujourd'hui est-ce que c'est respecté c'est là le vrai problème aujourd'hui donc je crois que le gouvernement doit partir de là également pour essayer de réglementer ce secteur là les déchets qui joncent les rues ça on en voit partout juste après les périodes de fêtes aller au niveau des compresses hôteliers ou même quelque part là où il y a les salles de fêtes juste après les festivités le lendemain qui suit vous voyez tout ce qu'il y a autour les véhicules qui gagnent un peu partout des engins qui bloquent parfois la circulation alors que peut-être c'est une voie publique que les gens doivent passer c'est une voie que les gens doivent emprunter donc je crois que c'est une décision de plus qui vient réglementer ou bien je dirais vient mettre de l'ordre dans ce secteur là où longtemps les gens se lèvent de manière délibérée pour créer en tout cas leur salle de fêtes là où ils veulent c'est ma parcelle personne ne pourra rien me demander est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de réglementation du bruit qu'il faut construire il faut que ce soit un cadre où quand même le bruit ne puisse pas déranger et les gens rassent ces complexes ou en tout cas ces salles de fêtes là qui respectent tous ces caractères là donc je crois que il va falloir que le gouvernement il y a un an une belle année en tout cas pour ces propriétaires de salles de fêtes là pour se réglementer se mettre ou pas juste après cette année là moi je voudrais que le gouvernement ne puisse pas rester donc sur de simples décisions il faut aller au-delà pour que réellement on puisse quand même réglementer ce secteur là aller demander à ces personnes là qui vivent à côté de ces de ces salles de fêtes comment elles arrivent à vivre le samedi le dimanche ou même des autres jours au dîner difficile pour ces personnes là parce que la réglementation n'y est pas et donc je crois que cette décision il ne faudrait seulement pas qu'elle soit à l'étape de décision il faut aller beaucoup plus en avant et déjà avec la mise à contribution vous l'avez vu il y a quelques jours de la police républicaine le président l'a promis ça va s'étendre dans toutes les autres communes et je crois que c'est là maintenant que la police va réellement travailler pour permettre aux populations qui vivent dans les dans les environs donc de ces de ces salles de fêtes là nous réellement je vous rappelle j'ai échangé avec un spécialiste qui me disait que le législateur ne veut pas ou ne voudrait pas du tout du bruit c'est que dès qu'il y a une plainte vous avez déjà tort c'est que le monsieur ne doit même pas se plaindre c'est que dès qu'il se plaint vous avez tort donc le bruit là est encadré de telle sorte ou de telle façon que les gens soient en paix chez eux si quelqu'un se plaint d'une mouche qui vole c'est comme si vous aviez déjà tort c'est ce que dit la loi en réalité même si on dit qu'on va prendre le décibel tout ça maintenant puis l'autre chose nous sommes pratiquement en décembre et vous savez que c'est une période où le bruit en tout cas est observé un peu partout au niveau même non moins des administrations où des cadres doivent réfléchir pour travailler le bruit vient s'installer c'est tout un désordre je crois bien évidemment que les gens doivent faire attention parce que le chef de l'état a rencontré spécialement les policiers pour ça la sécurité routière et la pollution sonore et puis hier moi j'ai fait un tour dans un commissariat il y a eu des baffes des appareils de sonorisation c'est dit certes je n'ai pas demandé ce pourquoi mais je me suis dit certainement tiens la police républicaine par un coup est allée rapidement sur le terrain des églises également pour ceux qui vont s'entêter je crois que ça va dire il y a des obligations qui se mènent souvent très bien soudées sans que la presse me soit associée mais moi je dirais globalement qu'il reste encore beaucoup à faire beaucoup à faire dans ce secteur-là il y a les lois il y a le cadre réglementaire c'est bien mais dans l'application c'est pas encore ça peut-être qu'on essaie des règlements à la miam c'est bien l'urbanisation pose un véritable problème je vois qu'il faut revoir les choses mettre les lieux de fête quelque part réorganiser les marchés là où on doit dormir on organise la cité administrative je crois qu'on a le groupe à faire peut-être en 2050 2066 mais je crois qu'il y a déjà maintenant est-ce qu'on a la moitié c'est une afflète d'organisation beaucoup plus oui et ça se passe ça se fait c'est là je crois que progressivement nous sommes là ça se fait les toits administratifs les cités résidentielles ainsi de suite du coup ça va venir il faut quand même un début mais il faut aussi de la volonté au niveau des populations on a vu le port du casque hors parc des décisions nobles prises mais qui sont souvent bafouées et c'est quand on vous interpelle maintenant que vous ne commencez pas à crier en tout cas les radars seront sur le terrain pendant la période pour ceux qui feront la vitesse merci à vous depuis fin de semaine merci à vous j'ai donné la suite du grand diable de l'information